Merci, 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 je voudrais remercier ma famille, mon chien, mon chat, mon hamster, ma voisine, mes camarades de classe de CM2 et... Bah non, on ne va pas parler des élections Miss France. Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi je porte cela sur ma tête. Il était une fois, une petite fille, elle habitait en Pologne et elle s'appelait complètement par hasard Dorothée. Et Dorothée, elle voulait bien apprendre le français et jouer du piano pour faire partie des élites. Non, la vérité est que jouer du piano, je n'ai jamais réussi, c'est une tragédie. Et du coup, le français, c'était complètement par hasard, mais le hasard est devenu le destin. Donc, on continue notre conte. A la fin de l'école primaire, elle a trouvé une solution pour améliorer son français. Aller à l'école bilingue, le collège bilingue. Vous voyez, bilingue, ça fait vraiment, ça fait rêver quoi. Bilingue, devenir bilingue. Donc, j'étais au collège bilingue et au lycée bilingue à Wroclaw et du coup, bilingue, ça veut dire qu'on avait beaucoup d'heures de cours du français et en plus, on avait certaines matières en français aussi. Mais, maintenant, je vais me focaliser sur le mot bilingue. Parce que, du coup, bilingue, c'était toujours pour moi et tout mon entourage, en fait, le fait de parler deux langues parfaitement, en même niveau, d'être une vraie personne bilingue. Ça veut dire quelqu'un qui peut changer tout le temps les langues et parler un tout petit peu en français, un tout petit peu en polonais, c'est le même niveau. Mais, vous savez, maintenant, maintenant, j'ai grandi. Et je peux vous dire que bilingue, il faut juste appliquer une bonne définition. Parce qu'on dirait que, maintenant, il n'y a presque pas de personnes monolingues. Et quasiment chaque personne est bilingue. Et comment ça se fait ? Ben, il y a certaines définitions qui vont nous dire Bilingue, c'est juste une personne qui sait parler la deuxième langue. On ne parle pas du niveau. Et même, ça peut être quelques mots. Est-ce que ce n'est pas un peu plus motivant ? Moi, je dirais que, oui, c'est plus motivant. Donc, nous sommes d'accord que, voilà, cette définition est beaucoup plus motivante. Ça veut dire qu'on peut progresser dans notre bilinguisme. Et pas regarder l'idéal qui n'existe pas. Ou peut-être ça existe, je ne vais pas discuter, mais l'idéal qui est quelque part très très loin. Donc, nous devons progresser dans notre bilinguisme. Et pas attendre tout le temps, je ne sais pas, de montrer Quand je vais devenir bilingue ? Peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, madame, madame, quand je vais devenir bilingue ? Quand je deviendrai bilingue ? Je ne sais pas, mais tu peux progresser dans ton bilinguisme. Et en plus, mon deuxième message. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie. Et dans nos têtes, la francophonie, ça veut dire la France, la Belgique, la Suisse, le Maroc, le Canada, etc. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Tout le monde, tout le monde peut devenir francophone. Vous ne me croyez pas. Et du coup, à nouveau, il s'agit de la définition. Parce que francophone, à la base, c'est quelqu'un qui parle français. Et moi, en ce moment, je suis francophone parce que je ne veux pas français. Et du coup, vous pouvez devenir aussi francophone si vous voulez. Donc, à nouveau, idéal francophone parfait, ça peut exister. Mais du coup, ce qu'il y a important, c'est progresser dans notre apprentissage de la langue française. Et je vais vous dire à la fin, je suis la reine. Comme vous. Parce que chacun peut être roi ou reine de son propre royaume linguistique. Moi, j'ai invité le français à mon royaume. Et vous ? Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous pouvez mettre un like, ça ne coûte rien. Donc, oui, ce sera vraiment apprécié par la reine. Donc, majesté vous dit au revoir, au revoir.